européenne à Marseille pour nous faire un petit point pédagogique sur ce qui se passe actuellement à Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a entendu parler, on a eu l'information d'un délai supplémentaire pour l'instruction des dossiers leaders 2014-2020. On a ensuite parlé d'une période de transition sur les deux premières années de la période 2021-2027. On entend parler des négociations sur le budget de l'Union européenne, notamment autour du Féadère, avec des milliards supplémentaires, 8 milliards. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce qui se joue actuellement à Bruxelles et nous dire quelles sont les conséquences attendues, positives si possible, pour le Féadère et pour l'Ideur ? Merci, M. le Président, cher M. Guignard. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment honoré et ravi d'être parmi vous, même si c'est virtuellement. Alors, à la Commission européenne, on a une qualité qui est aussi un défaut de temps en temps, c'est qu'on voit toujours le vert à moitié plein. Alors, les derniers rebondissements sur les négociations budgétaires sont les suivantes. Donc, les bonnes nouvelles, d'abord, c'est que le 21 juillet, le Conseil européen s'est finalement mis d'accord après des longs mois de négociations sur une enveloppe budgétaire, donc à la fois le cadre 2021-2027 et le fameux plan de relance qui s'élève à 750 milliards d'euros. Ajouté au 1074 milliards du cadre multiannuel, donc on arrive à un total de près de 1 800 milliards d'euros, ce qui est évidemment tout à fait colossal. Alors, cet accord a été validé très récemment par le Parlement européen et le Conseil, là également, après quelques longues semaines de négociations, plus exactement le 10 novembre, avec un rajout de 15 milliards essentiellement consacré à des programmes comme la recherche, Erasmus+, et d'autres plus petits programmes comme la politique de voisinage. Ça, c'est le côté positif. Et alors, je me réjouis derrière tout ça, évidemment, des avancements sur les engagements et les paiements au niveau du programme Leader France. Donc, merci à tous pour ces efforts colossaux qui ont été faits, et au ministère de l'Agriculture pour cette synthèse. Alors, maintenant, il faut remplir l'autre moitié du verre, puisqu'il n'est qu'à moitié plein. Hier, il y a eu une réunion importante au niveau des comités des représentants permanents. Donc, en clair, les représentants des ministres qui se sont réunis, non pas à Bruxelles, mais c'est en général virtuel, là également, avec un constat. Donc, la bonne nouvelle, c'est que personne ne conteste vraiment les montants, ou même pas du tout. Tout le monde est d'accord. Donc, sur ces 1 800 milliards à engager. Par contre, il y a un facteur bloquant de deux pays précis, donc c'est la Pologne et la Hongrie, qui ont contesté le facteur de conditionnalité des aides au respect de l'État de droit. Ça, c'est de manière générale. Ils ont également contesté, avec un veto, le principe de l'augmentation des ressources propres pour le financement du plan de relance. Donc, c'est un point particulier qui nécessite également l'unanimité des États membres. Donc, les ressources propres nouvelles seraient, en l'occurrence, des taxes sur l'importation de biens avec des contenus carboneux, essentiellement plus des échanges de systèmes de quotas de carbone, avec aussi à la clé des nouvelles taxes sur les transactions financières ou les déchets plastiques. Donc, ceci a fait l'objet d'un blocage hier, qui est évidemment embêtant, dans la mesure où le temps presse, puisqu'il faut absolument un accord d'ici la fin de l'année pour que l'ensemble des budgets, donc je pense bien sûr au cadre multiannuel, 2027 jusqu'à l'horizon 2027, et surtout le plan de relance qui doit être déboursé dans les trois prochaines années, 2020, 2021 et 2022, avec un reliquat en 2023. Donc là, il y a véritablement une urgence. Aujourd'hui même, se déroule un autre comité, qui est celui des ministres et des secrétaires d'État aux affaires européennes, qui devront trouver une proposition pour soumettre au Conseil européen qui aura lieu après-demain, donc le 19 novembre, toujours en visioconférence. Donc, voilà où nous en sommes. Au niveau de la politique agrocommune, il y a évidemment des conséquences directes, puisque s'il n'y a pas de budget à adopter, il va falloir trouver des solutions pour le principe de continuité. Compte tenu des retards qui ont été pris, la Commission a été évidemment très consciente du fait qu'il va falloir trouver des périodes de transition, en tout cas de prolongation, pratiquement pour tous les programmes, mais particulièrement pour la politique à l'école commune. Et ça, ce n'est pas nouveau, puisque la Commission avait déjà proposé en octobre 2019 une période de transition qui repousserait l'ensemble des accords existants jusqu'à fin 2022. Alors, concernant le Féader Leader, ça signifie que, comme pour l'ensemble des autres fonds structurels, les accords de partenariat des États membres seront prolongés de deux années, donc jusqu'à fin 2022. Concrètement, pour Leader, ça veut dire que les programmes de développement rural et régional seront prolongés jusqu'à fin 2022, au besoin. C'est-à-dire que s'il existe des cas où les crédits ne sont pas engagés, donc il y a encore des reliquats, il n'y aura pas besoin de demander une prolongation des programmes de développement rural. Concrètement, ça veut dire également que l'ensemble des échéances sont repoussées d'autant, je pense évidemment au rapport d'évaluation ex poste, qui sera repoussé là de fait à 2025, ainsi que l'ensemble des crédits à engager qui seront repoussés jusqu'en fin 2022 et des paiements jusqu'en fin 2025. Voilà où nous en sommes actuellement, donc la période de transition a été évidemment anticipée, elle est là maintenant clairement, avec effectivement des complications au niveau de la négociation, mais nous avons une détermination et chacun l'a, y compris les deux pays mentionnés, la Pologne et la Hongrie, qui évidemment cherchent à mettre en avant leurs cas spécifiques, mais personne n'a vraiment l'intention de bloquer quoi que ce soit à ce stade. Donc on est dans une logique de négociation et quelque part, ce n'est pas nouveau, donc nous connaissons la position notamment du gouvernement hongrois depuis des mois, donc on sait très bien quelle est sa position, mais on sait également qu'il y a des marges de négociation, notamment pour l'accès aux fonds européens dans les prochains mois, puisque la situation ne peut devenir critique au détriment de tous, et la Pologne et la Hongrie, qui comme vous le savez sont quand même les principales bénéficiaires des fonds structurels et d'investissement, n'ont pas le moindre intérêt de continuer dans cette voie-là. Donc nous sommes dans un processus de négociation qui est long, qui est compliqué, mais une fois de plus, le verre est à moitié plein à ce stade et nous avons bon espoir de trouver encore un accord d'ici la fin de l'année. Voilà, je peux m'arrêter là et rester tout à fait présent pendant les minutes qui suivent, en tout cas tout le long du débat où je me ferai un plaisir d'intervenir s'il y a des questions spécifiques là-dessus. Merci de votre attention. Merci beaucoup Alain Dumort pour ces explications. Effectivement, on fera appel à votre expertise tout à l'heure pendant la table ronde avec le ministre qui est en train de se connecter, me semble-t-il. Je voudrais juste vous préciser que les questions et les remarques sont nombreuses sur le chat. Bien évidemment, on ne peut pas toutes les prendre en direct, mais ce que nous allons faire, c'est après cette journée, reprendre des questions auxquelles vous n'auriez pas eu de réponse et les retravailler avec nos différents partenaires et intervenants pour vous envoyer ensuite à toutes et tous l'ensemble des réponses à l'ensemble des questions qui auraient pu être reposées et qui n'auraient pas eu de réponse en direct, ce qui nous fera une base, je pense, pour éclaircir un certain nombre de points. Alors, nous sommes en attente de connexion, donc le ministre est connecté, je ne me vois pas sur… Mais moi, je te vois, président. Tu me vois, monsieur le ministre ? Ah, je te vois, oui. Tu es magnifique. OK. Merci beaucoup. Très belle cravate. C'est ça, oui. Je viens de jeter un tee-shirt de rugby à l'instant pour mettre une cravate, une chemisette pour toi. C'est mieux. Merci beaucoup. Bienvenue, Joël Giraud, secrétaire d'État aux Ruralités. Nous avions prévu… Alors, est-ce qu'on m'entend toujours ? Parce qu'à ce moment-là, nous, notre système a planté. 5 sur 5. Vous m'entendez toujours ? 5 sur 5. Est-ce que vous m'entendez ? Moi, oui. Oui. Donc, je peux continuer parce qu'en fait, je ne nous vois plus. Je ne sais pas si c'est passé. La question que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'ils ont le son ? Donc, si on a le son, on va pouvoir continuer et entamer cette table ronde. On avait prévu, monsieur le ministre, qu'avant que vous puissiez intervenir, on écoute Isabelle Boudino, qui est élue régionale, mais également représentante de Région de France et du Comité européen des régions, ainsi qu'Irène Toleret, parlementaire européen, de façon à faire un petit point d'actualité sur LEADER, avant de vous passer la parole. Et donc, je propose de laisser tout de suite la parole à Isabelle Boudino, qui est également présidente de la Commission de la politique de cohésion territoriale et du budget de l'Union européenne, du Comité européen des régions. Et pour parler du budget européen, et notamment lors d'une de vos interventions, madame la présidente, vous aviez alerté sur le risque de baisse du budget européen pour les territoires, suite aux différentes annonces sur le futur budget du FEADER, sur le plan de relance, sur la période de transition dont on vient de parler avec la Commission européenne. Quelle est selon vous la place qui sera réservée à LEADER dans cette période de transition et dans la prochaine période de programmation ? Bonjour à tous. Écoutez, je n'ai pas une idée totalement fixe de ce budget-là. La bonne nouvelle, ça a été sur le FEDER FSE. Madame Boudino, par contre, on ne vous entend pas. Ah, pourtant, moi, mon micro est ouvert. Si, si, c'est bon. Excusez-moi, vous pouvez y aller. Ah, parce que de mon côté, tout est bien affiché. Oui, alors le budget LEADER proprement dit, je ne saurais trop vous dire pour l'instant. A priori, par rapport aux annonces que l'on avait il y a encore un an, les choses s'annoncent beaucoup plus positivement. En tout cas, c'est le cas sur FEDER FSE, ça, c'est certain. Mais sur LEADER et le FEADER dans son ensemble, je crois aussi qu'on n'aura pas la très forte baisse annoncée. Je crois qu'on était à moins 7 % annoncée il y a encore un an. Il y a eu vraiment un travail pour rajouter sur le développement rural, qui a été vraiment une dimension prise en compte par la Commission. Il y a eu une très forte conscience des disparités territoriales. C'est le cas pour la France. Si on n'a pas eu de forte baisse sur le FEDER FSE, c'est parce que la plupart de nos régions sont placées en transition. Ce qui veut bien dire que les statistiques démontrent les inégalités territoriales. Elles existent et elles sont prises en compte par la Commission. Et donc, le développement rural, à ce titre, même si malheureusement, il ne sera pas géré de la même façon que le FEDER FSE, c'était un de nos combats au comité des régions, mais on n'a pas obtenu gain de cause. Ça restera deux dispositifs, les fonds européens agricoles et les fonds européens de cohésion. Néanmoins, LEADER, le développement territorial, est pour nous tous de la cohésion. Et donc, il s'agit bien de travailler à ce qu'on appelle la convergence au niveau bruxellois et de faire remonter des territoires qui peuvent se sentir un peu abandonnés. Et là, vraiment, la présence de l'Europe continuera d'être forte là-dessus. Et si je peux me permettre, devant M. le secrétaire d'État, me réjouir que LEADER continue d'être gérée par les régions, parce que je pense que les régions sont particulièrement conscientes des équilibres territoriaux à maintenir et de la nécessité de se mobiliser fortement pour les territoires qui ont besoin d'un développement. Et c'est bien le fait de LEADER. Et c'est bien ce que la plupart des régions ont fait quand il y a eu des grosses difficultés en début de programme. On le sait tous sur le fonctionnement de l'ASP et de son logiciel. Il y a eu aussi, dans beaucoup de régions, une démission totale des DDT. Nous, ça a été le cas en Nouvelle-Aquitaine. Et nous avons ouvert 30 postes pour pallier l'absence d'instructions par les DDT. C'est-à-dire progressivement, les DDT, quand il y avait des départs à la retraite, quand il y avait des mobilités, ne remplaçaient pas les agents qui étaient chargés de l'instruction des dossiers LEADER. Et ça, les régions ont vraiment fait le job, comme dirait mon président, pour que ces programmes ne soient pas abandonnés. Et donc, ce sera encore le cas sur la prochaine génération. Les régions vont rester autorités de gestion sur LEADER. Et on en parlera sans doute plus tard. La cohérence que nous aurons entre ces fonds leaders et l'objectif stratégique 5, qui est un objectif territorial dans le FEDER-FSE, permettra de prendre en compte l'ensemble des problématiques de façon vraiment coordonnée entre ce plurifonds, de façon territorialisée. On continuera d'être sur une méthode, celle que vous appliquez, vous l'égal, de bottom-up. C'est-à-dire que c'est vraiment des projets qui émanent des territoires qui seront les plus importants. Et il y aura, grâce à cet objectif stratégique 5, je pense, dans toutes les régions, une façon d'abonder les fonds leaders. Et pour revenir à la question qui était celle de cette table ronde, bien évidemment, les années de transition se permettront également d'abonder ces fonds leaders, d'améliorer l'avancement de la programmation, de l'engagement et des paiements. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais tenir deux heures et je préfère répondre à vos questions. Mais globalement, le message, c'est un message positif et d'optimisme. En tout cas, je crois qu'il n'y aura pas de manque de moyens pour leaders. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces propos introductifs. Leader France se réjouit aussi du maintien de la régionalisation des fonds leaders, car même si cette première période de programmation régionalisée a été complexe et on n'est pas encore complètement sortis de l'ornière, comme le présentait tout à l'heure Anan Alalipouz, du ministère de l'Agriculture. Pour autant, Leader France a toujours été favorable à cette régionalisation et nous sommes parfaitement disposés à travailler avec les régions et régions de France sur comment mieux articuler la chaîne d'instruction de façon à ce qu'on ne rencontre pas les mêmes difficultés que dans la période de programmation 2014-2020. Et d'ailleurs, nous avons une réunion de prévue demain matin sous l'autorité de Laurence Fortin avec Région de France et les régions de France pour faire un bilan de cette période de programmation, parler ensemble de façon très claire et en toute franchise de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné et savoir comment est-ce qu'on peut anticiper la prochaine période de programmation pour éviter que la chaîne d'instruction soit aussi embolisée qu'elle a pu être en début de période de programmation. – Irène Tollray nous a rejoint, députée au Parlement européen, membre du groupe d'action locale du Grand Pic Saint-Loup. Irène, bonjour. – Bonjour. – Ça y est, nous t'avons à l'écran. Merci de nous avoir rejoints. On a donc commencé ces propos introductifs avant de laisser la parole au ministre Joël Giraud. Avec ce double regard, groupe d'action locale et parlementaire européen, que peux-tu nous dire des débats actuels sur la PAC, sur le développement rural et à quelle sauce va être mangé l'IDER dans la prochaine période de programmation ? – Alors, il va être mangé dans la prochaine période de programmation à la même sauce que la sauce actuelle. Le sujet, ça va être sur le plan de relance et la période de transition. L'IDER, ça fait donc cinq fois qu'il est reconduit en 30 ans d'existence. 2021-2027, c'est la sixième programmation. Les trois premières programmations, c'était des initiatives communautaires, LIDER 1, LIDER 2, LIDER 3, LIDER PLUS, avec des fonds spécifiques qui étaient alloués par la Commission à chaque État membre. En 1991, LIDER 1 visait les territoires défavorisés. LIDER 2, c'était la consolidation en mettant l'accent sur l'innovation et la coopération. LIDER PLUS, c'est un peu l'âge adulte avec l'élargissement du programme à l'ensemble du territoire rural européen. Pour l'instant, en 2014, l'Union a étendu les programmes LIDER aux zones urbaines. Pour 2014-2020, LIDER, c'était trois autres fonds européens, FEAMP, FEDER, FSE. Même si LIDER n'est obligatoire qu'au titre du FEADER, un projet unique peut désormais être soutenu, système peut être soutenu par, au titre de deux ou plus de ces quatre fonds européens, grâce au concept du plurifond, que nous n'avons pas forcément énormément en France. Bon, c'est une critique constructive. qui pourrait donc permettre au GAL d'intégrer complètement les solutions et besoins locaux. Dans la réforme de la PAC, LIDER est inclus dans le chapitre de coopération du développement rural. Il reste un élément constitutif important de l'architecture de la PAC et il continue à être obligatoire avec chaque État membre qui doit lui allouer au moins 5% de son budget du FEADER. Une des questions qu'il y avait et qui peut toucher, ça a été que le deuxième pilier a pu être abondé par des virements du premier pilier et donc ça a fait que, de facto, on a pu avoir du LEADER qui était au-dessus de ces 5%. Aujourd'hui, dans la future PAC, on est sur 5% et sur la période de transaction, les 5%, c'est en dehors des transferts. Donc, dans les deux prochaines années, on est sur 5%, 5%. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Mais on reste sur le même principe, juste de l'IDER actuel. Merci beaucoup, Irène. On aura l'occasion de revenir en détail tout à l'heure sur ces questions-là. Nous avons donc la chance d'avoir la présence du secrétaire d'État en charge des ruralités. Merci encore, M. le ministre, d'être présent. Il y a actuellement 212 participants inscrits à ce webinaire. Lorsque vous étiez député, vous avez relayé à plusieurs reprises les difficultés des groupes d'action locales que vous connaissez bien, les questions de l'IDER France qui étaient posées au gouvernement. Et maintenant, vous y êtes, dans le gouvernement. Alors, qu'est-ce que ça change ? Et est-ce qu'on peut compter sur vous pour défendre l'IDER ? Oui, d'abord, bonjour, président. Je voulais d'abord remercier Thibaut Guignard, qui est notre président de l'IDER France, pour l'invitation qu'il m'a adressée. Bon, on s'est rencontrés, d'ailleurs, assez rapidement à l'issue de ma nomination, parce que, bon, je vais être clair, je ne vais pas vous faire un discours tout construit sur ce que je fais à longueur de journée, mais on s'est rencontrés rapidement parce que je sais l'impact des programmes ligueurs sur des territoires. Je voulais rassurer notre vice-présidente de région. J'ai été moi-même vice-président de Michel Vosel pendant 10 ans dans la région pro-Rassalle-Côte d'Azur, même si mon accent ne ressemble pas beaucoup à celui du sud de la France. Et j'ai pu, puisque j'étais en charge de l'aménagement du territoire, de la montagne et des programmes européens, j'ai pu mesurer l'importance de l'animation régionale autour de ces questions et la façon dont nous arrivions souvent à décoincer des systèmes qu'il était un petit peu avec des contreparties difficiles à trouver, des instructions dont je connais la difficulté avec certains services, pour ne pas dire… Ce qui me gênait encore plus que l'instruction, si vous voulez, c'était surtout les problèmes de jugement d'opportunité sur les projets qui me posaient un petit problème. Je comprends qu'on soit dans la légalité ou dans l'inégalité, mais les jugements d'opportunité sur le contenu des programmes et le contenu des projets me posaient un problème. Alors bon, on est sous une forme un peu moins conviviale que je l'aurais voulu, d'autant plus que lorsque j'ai écouté notre députée européenne parler du Pic-Saint-Loup, je me suis dit que la convivialité aurait pu être nettement meilleure en emmenant quelques produits locaux. Mais en toute et à cause, moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que… Bon, je pense que l'important, c'est de rentrer dans le débat directement, mais moi je suis conscient d'une chose, c'est que pour avoir vécu systématiquement dans des territoires ruraux, je suis très attaché à la question de l'ingénierie territoriale. Et l'ingénierie territoriale, justement, légal, leader, ça a fait partie de ce qui a fait décoller l'ingénierie territoriale dans un certain nombre de territoires ruraux qui ont pu, grâce à cela, sur des objets très différents, avoir pour la première fois des gens en charge du mécano très complexe, j'allais dire très complexe de la vision française des programmes européens, et qui a permis justement de faire en sorte que sur ces territoires ruraux, ce ne soient pas les oubliés des programmes. Donc, c'est pour ça que je m'intéressais énormément à Leader et que j'avais d'ailleurs à l'époque suggéré qu'on fasse des choses un peu sur le même modèle dans les régions, et notamment sur les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui s'agissant du comité de massif, c'est-à-dire que l'on paye de l'ingénierie territoriale pour que les projets puissent être montés sur des territoires s'agissant des programmes de montagne. Et nous y sommes parvenus. Je voulais vous dire d'ailleurs que c'est un peu la raison pour laquelle, au titre du comité interministériel aux ruralités, on s'est également battus pour qu'il y ait demain, au-delà de l'ingénierie de l'Agence nationale de cohésion des territoires, au-delà des journées de chargées d'études que l'on va payer à certains territoires en plus de cela, pour qu'il y ait notamment des volontaires territoriaux en administration sur le même modèle que les VTE pour les territoires d'industrie. Je crois fondamentalement que la seule solution, c'est effectivement d'injecter de l'ingénierie territoriale dans les territoires, et avec la création de 800 VTA, nous allons pouvoir faire participer pleinement des territoires ruraux au plan de relance, puisque c'est bien là le but, on a toujours l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour les territoires, notamment les territoires ruraux, et au travers de cette ingénierie de territoires, je pense que nous allons arriver à capter sur 12 mois, 18 mois, des crédits importants, nous avons vraiment besoin d'un mécano. Je vois VTA, point d'interrogation, qui arrive sur le machin, mais j'ai un petit problème d'écran, si vous voulez, puisque vous savez que la fracture numérique existe, mais elle existe aussi au ministère, puisqu'au deuxième étage, nous sommes plantés au niveau Internet, donc je suis sur une tablette en train d'essayer de pallier les carences du système informatique de notre ministère. Voilà, le Wifi a l'air de fonctionner, donc déjà c'est bien, parce que sans ça, j'ai été cuit. Donc moi, je voulais vous dire simplement aujourd'hui que vous avez au ministère de la Cohésion des Territoires, et en particulier au secrétariat d'État à la ruralité, des interlocuteurs, en particulier une personne qui a été nommée, qui est à mes côtés, qui s'appelle Nicolas Évrard, on ne le voit pas dans l'écran, parce que c'est un peu compliqué, sans ça la distanciation sociale ne sera pas respectée, et qui est justement là pour démêler ces mécanos, à la fois des programmes européens, mais également de toutes les questions liées à l'aménagement du territoire et à la montagne, puisque c'est sa fonction au cabinet commun que nous avons monté avec Jacqueline Gourault. Nous avons fait le choix d'avoir des conseillers techniques et thématiques qui soient des conseillers communs, de façon à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on voit très souvent dans l'administration française, des secrétariats d'État et des ministères qui se regardent en chaîne faïence pour savoir qui va parler le premier à la presse. Comme j'ai un égo relativement limité, ça ne sera pas le cas ici, et cela permet tout simplement de faire en sorte que nous ayons un gros travail interministériel, un travail interministériel que vous connaissez aussi, parce que quand on manque des programmes européens, on fait de l'interministériel interne à l'État, interne aux régions, de manière assez courante. Et ici, mon rôle, c'est effectivement de faire des bilatérales avec tous les ministres, et je voulais vous annoncer aussi qu'en fonction de ce que nous allons voir et de voir notamment les difficultés qui sont encore en œuvre, je fais la semaine prochaine une bilatérale avec Clément Beaune pour justement toute la mise en œuvre de ces programmes européens, dont leaders, sur les territoires, de sorte que la France soit bien au rendez-vous avec les régions, puisque je faisais partie des gens qui avaient souhaité effectivement qu'il y ait des autorités de gestion régionales qui prennent en charge une grande partie des dossiers européens. Et soyez assurés d'une chose, c'est que nous faisons ici le lien avec ce secrétariat d'État aux affaires européennes, également tous les ministères, et que vous pouvez nous solliciter dès lors que le mécano ou l'assemblage vous semble poser un petit problème. Voilà. Je voulais simplement vous préciser ces choses-là sans vous faire un discours magistral, parce que je préfère le dialogue direct, et vous dire que je suis à votre disposition maintenant pour la… J'ai compris qu'il y avait une séance de questions d'actualité. Je suis à votre disposition pour tenter d'y répondre. Merci. Exactement, monsieur le ministre. Merci beaucoup de ces propos introductifs. On a bien compris que le travail interministériel était important, et alors il s'est tenu un deuxième comité interministériel aux ruralités le 14 novembre dernier. Mon cher Joël, je l'ai lu en entier, et il n'est pas fait référence aux politiques de l'Union européenne, il n'est pas fait référence à Leader sur plus de 30 pages du dossier de presse, comité interministériel aux ruralités. Je crois qu'il y a encore du travail pour imposer les questions européennes quand on parle de ruralité. Eh bien, c'est tout simplement, Thibault, parce que nous étions sur l'interministériel avec les affaires étrangères et le secrétariat d'État à l'Union européenne. Les réunions n'ont lieu qu'à partir de la semaine prochaine. Donc, nous avons accès sur quelques sujets. En plus, quelques sujets, mais là où tu as parfaitement raison, c'est que lorsque les sujets sont venus par les élus, notamment de l'agenda rural, c'est-à-dire celles et ceux qui ont monté l'agenda rural, les questions européennes ne sont pas souvent posées, malheureusement, j'allais dire. Et donc, on a axé cette relance de l'agenda rural sur quelque chose qui me semble important, qui est la jeunesse, d'où l'idée des volontaires territoriaux en administration, mais pas que. Il y a tout un tas de choses sur les cordées de la réussite et les collèges en milieu rural, notamment, mais également sur les mobilités, puisque c'est une priorité du président de la République et qu'en ce moment, les choses sont assez complexes entre la gestion, je ne sais pas, je cherche le mot pour la qualifier, on va dire la gestion de la SNCF sans la qualifier, peut-être parce qu'elle n'est pas qualifiable ou inqualifiable, je ne sais pas, mais également les transports aériens qui subissent la plus grande crise de leur histoire et également les problématiques routières et bien sûr le numérique, puisque quand je vais dans les territoires, on me parle plus de numérique, il est vrai, que d'autres choses et bien évidemment aussi, on parle de plus en plus en ce moment de problématiques de commerce, pas que liées au confinement d'ailleurs et il y a des solutions qui existent, puisque je me rappelle bien que nous avions lors d'une opération au travers d'un GAL fait en sorte que nos commerces redeviennent attractifs sur tout un territoire et c'était extrêmement intéressant, commerce et artisanat d'ailleurs, c'était extrêmement intéressant de voir le partenariat public privé qui s'y menait, mais tu as tout à fait raison de souligner que sur ce document, puisqu'il n'y avait pas l'Europe, comme sujet bilatéral… Parce que Leader France n'était pas invité, Leader France avait été invité, alors on y aurait parlé d'Europe. Ben voilà, mais bon, c'était en format un peu contraint comme le nôtre aujourd'hui, malheureusement. Ce n'est pas très facile de faire toutes ces réunions en visio, il manque qu'elle-même quelque chose d'important qui est la relation directe. Donc, tu as accepté, comme tu le disais à l'instant, de te prêter au jeu des questions au gouvernement. On va profiter d'avoir notre ministre pour lui poser un certain nombre de questions et nous allons prendre la direction tout de suite de l'Eure-et-Loire avec Victor Provo, qui a une question pour Joël Giraud. Victor. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Je voulais savoir, dans les politiques de développement rural françaises et principalement l'agenda rural, quelle était justement la place de leader dans cette politique ? Écoutez, déjà, bonjour. Et moi, pour être très clair, le rôle de leader, il apparaît comme un des piliers de la politique française de développement rural. Bon, alors le CIR de samedi, puisque j'allais dire de vendredi, mais il a été décalé à samedi, a eu un certain écho dans la presse et on se bat, Jacques Linn Gouraud et moi, pour que la ruralité retrouve sa place dans les politiques nationales. Mais l'agenda rural, il ne va pouvoir atteindre ses objectifs que si on réussit à trouver des collectivités et des acteurs locaux qui sont mobilisés et qui sont compétents. C'est pour ça que le réseau leader, tel qu'il existe à l'heure actuelle, avec l'expérience que vous portez, je trouve qu'il est, comment dire, en quelque sorte, c'est une avant-garde pour la ruralité. On doit non seulement le consolider, c'est à quoi on s'est employé, mais aussi nous appuyer sur cette expérience qui donne des résultats et qui présente de très grandes réussites. Et ce qui est intéressant, de très grandes réussites, avec souvent une myriade de petits projets, ce qui est l'apanage même du ruralité et du retour de l'équité. Alors, moi, ma première préoccupation, c'est l'engagement et la mise en paiement des aides de leaders. Je vous vois très clair. Parce qu'avant d'aborder la question de l'avenir, il faut quand même écluser ce qui a été, ce qui s'est passé. Alors, je ne reviendrai pas sur la période de programmation qui s'achève et qui a été hyper difficile. Et surtout pour les acteurs de terrain que vous êtes, les retards de paiement du fonds leader, bon, c'est devenu quelque chose d'assez dramatique. Bon, pour autant, on est à des niveaux d'engagement et de paiement. Et Région de France, dont je salue les représentants ici, va saisir de la possibilité de déposer d'un délai supplémentaire de deux ans pour le versement des aides qui nous permettra d'écluser le programme. C'est quand même un peu dramatique la situation dans laquelle nous sommes puisque c'est nous qui avons porté le programme leader au niveau européen. C'est nous qui avons donné des bâtons pour nous faire battre. Bon, je ne veux pas revenir sur les causes, sur les conditions de la décentralisation des gestions de fonds, les difficultés d'articulation entre les régions et l'ASP, la difficulté d'engager des cofinancements. Mais aussi, je dois dire, et ce sur quoi nous devons travailler, c'est le faible intérêt de beaucoup d'équipes d'instructions pour ce fonds. Donc, tout ce vers quoi nous tendons ici, c'est essayer de faire en sorte que la fragilisation des structures porteuses, mais également la démobilisation et la perte de crédibilité soient dans l'avenir, entre guillemets, gommées. Alors, sur la prochaine programmation, les crédits qui sont proportionnels au montant de la PAC, certes, sont en diminution, mais dès lors, les modalités d'instrumentalisation des fonds, d'instrumentation des instrumentalisations, n'importe quoi, des fonds resteront les mêmes, mais il faudra travailler aux conditions opérationnelles d'une meilleure mobilisation et on doit ouvrir ce dialogue avec les régions de France, bien sûr, dans le respect des compétences de chacun, parce qu'il faut vraiment remobiliser toutes les régions, toutes n'ont pas le même niveau, je dirais, de mobilisation sur ce fonds. Donc, il faut remobiliser les régions sur un fonds qui s'inscrit dans une logique qui est complètement décentralisée et complètement ascendante, c'est-à-dire exactement ce que nous voulons faire ici et qui a pêché dans pas mal de période précédente et on veut proposer aux régions l'idée d'un leader un peu plus sélectif, surtout sur les territoires qui sont les territoires plus resserrés, plus fondés sur une véritable stratégie qu'on n'ait pas l'impression qu'on a eu certaines régions d'avoir quelque chose qui est, comment dire, qui est un peu un guichet sans logique, parce que c'est ce que certains représentants des régions m'ont dit lorsque je les ai interviewées et j'ai eu quelquefois de la peine, c'était marrant parce que c'était moi au titre de l'État qui ai essayé de démentir cela pour redécrédibiliser le fonds, donc oui, la place que nous allons lui donner ici au MCT, au ministère de la cohésion des territoires, est une place, j'allais dire, de leader pour leader. On va prendre maintenant la direction de la Martinique et je voudrais saluer Nicole parce qu'en Martinique, il est 6h30 du matin, donc Nicole est particulièrement matinale pour vous poser cette question sur le plan de relance. On t'écoute, Nicole. Il faut juste que tu actives ton micro. Voilà, tout le monde m'entend ? Très bien. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le ministre. J'ai une question concernant l'enveloppe du plan de relance et notamment celle qui est destinée à compléter la relance du Féadère. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une rallonge également pour le programme leader sous forme d'enveloppe complémentaire ? Une rallonge. Une rallonge. Bonjour. Et bravo de vous être levé si tôt. Mais si j'ai bonne mémoire, quand on est en Martinique, c'est une heure à laquelle il fait déjà jour. Donc, c'est quand même bien mieux que le soir. En fin d'après-midi, j'ai quelques souvenirs de votre magnifique île, même si c'était dans le cadre d'autres fonctions. Écoutez, la question que vous posez, elle est très difficile parce qu'en fait, le sujet n'est pas encore totalement calé. En fait, vous faites référence au plan de relance européen qui est donc un plan de relance de 750 milliards d'euros, dont 390 de subventions. La France a présenté son plan de relance le 3 septembre avec 100 milliards d'euros et qui s'articule avec 3 piliers. Comme vous le savez, la relance verte à 30 %, la compétitivité et la cohésion. On a 40 milliards d'euros qui pourviendront de l'Union européenne sous forme de subventions. La question du fléchage, puisque c'est ça votre question d'une part du fait adhère prévue dans le plan de relance pour l'IDER, et plus globalement, la répartition de cette enveloppe supplémentaire est en plein milieu des négoes actuellement à Bruxelles. Alors, vous savez, mais je pense que... Je n'entendais pas complètement l'intervention de la députée européenne parce qu'il y a eu plusieurs coupures, mais vous savez que le Parlement européen et en particulier la Commission agri, travaillent sur ce sujet complexe. Elle l'a expliqué tout à l'heure. Bon, il a été décidé d'intégrer dans le futur règlement transitoire de la PAC les dispositions sur la gestion des fonds next generation de l'Union européenne. Et l'objectif est quand même de fusionner les procédures en cours en un acte final qui soit un acte unique. C'est Paolo De Castro qui est le rapporteur au sein de la Commission agri, et plusieurs amendements, d'ailleurs, ont été favorables à l'IDER, ce qui est extrêmement intéressant, ce qui veut dire que la préoccupation des parlementaires européens sur ce sujet a été importante. À l'issue des discussions qui ont été menées en septembre 2020 au sein du Comité spécial agriculture du Conseil, la majorité des États membres souhaitaient que les fonds pour 2020 et T1 et 2022 dans le cadre de la relance soient concentrés en tout début de la période. À l'instar des coordinateurs de la Commission agri, le Conseil ait d'avis que le règlement transitoire peut s'avérer hyper utile à ce sujet. Mais pour autant, je suis plus optimiste qu'avant, mais rien n'est stabilisé et une partie de ces 8 milliards de faits adhérents supplémentaires pour qu'ils soient fléchés sur le leader. Mais l'idée, effectivement, non seulement elle est intéressante, mais moi, c'est celle que je défends. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je fais la semaine prochaine une bilatérale avec Clément Beaune. Et je vais également voir à la fois Clément Beaune, mais aussi sensibiliser Julien Denormandie sur cette possibilité qui me semble importante parce que pour moi, le leader, c'est une référence qu'il faut consolider avec le fait adhère. mais d'ailleurs aussi avec d'autres fonds structurels. Je constate que dans certaines régions qui sont très en avance, on décide que, par exemple, 10 % du FEDER doit aller sur le rural. Et dans le rural, il y a justement leader. Donc, on est en train de faire un certain nombre d'initiatives régionales qui sont mon avis les bienvenus. Parce que souvent, il existe des dispositions de pourcentages réservés de la part de soit des régions, soit d'autres organismes pour la ville. Il y en existe beaucoup moins pour le rural. Enfin, du moins, ce n'est pas dans la tendance. Et ce que je compte bien en tout état de cause, c'est de me faire le porte-parole de votre question, comme je vous l'ai dit, auprès de Clément Beaune la semaine prochaine parce qu'elle me semble extrêmement importante. Merci à vous. Nicole, effectivement, Monsieur le ministre, il y a des groupes d'action locale qui sont structurés partout en France, hexagonale et d'outre-mer. Il y a des projets en stock. La ruralité est innovante. La ruralité est dynamique. La ruralité porte des projets à besoin de financement. Et si on pouvait avoir dans le cadre de ce plan de relance des rallonges, sachez que les groupes d'action locale sous réserve des démarches et chaînes d'instruction réglementaire et de mise en paiement pourraient très rapidement déployer ces financements sur les territoires car les comités de programmation sont opérationnels. Et une fois de plus, vous le savez aussi bien que moi, il y a des projets en stock dans les territoires. Tout à fait. C'est quelquefois, d'ailleurs, si je peux me permettre, ce qui manque sur d'autres fonds parce qu'autant nos collègues européens sont très bons pour avoir des stocks et des tiroirs. Moi qui connais bien l'Italie puisque je suis à moitié, nos collègues ont des trucs tout prêts à sortir quelle que soit la chaussette du financement européen alors que nous, nous sommes plutôt dans l'attente et ce n'est pas le cas justement sur Leader. Donc, profitons-en pour faire quelque chose d'intelligent. Alors, nous allons revenir dans l'hexagone du côté de l'Ain avec Roland Bernigaud qui a également une question pour vous. Roland ? Oui, bonjour, monsieur le ministre, bonjour, vous m'entendez ? Très bien. Bonjour à tous. Je suis ancien maire d'une petite commune de l'Ain et membre du GAL d'Ombe-Val-de-Saône. Nous reconnaissons tous l'importance du programme Leader. Je pense que tout le monde est convaincu. cependant, compte tenu de la complexité, nous avons du mal à mobiliser nos élus sur les territoires et nous nous interrogeons sur l'avenir du programme, notamment dans la période de transition 2021-2023. Nous attendons beaucoup de choses sans aucune certitude. Nous avons dans l'égal besoin d'avoir une visibilité pour la suite parce que ça, pour nous, c'est important. Selon vous, quel est l'avenir de Leader dans le Féader 2021-2027 ? Je n'ai pas entendu la fin de votre intervention. Je m'excuse. Après, après, quel est le rôle que ça s'est coupé ? Une autre question. En tant que conseiller départemental, je vois également que le Vat a un multifonds absorbé. Ah, la fin de la question ? Oui, la question, c'était quel est l'avenir de Leader dans le Féader 2021 2027 en France. C'est bon ? Et la possibilité, Monsieur le Ministre, d'avoir accès au multifonds et pourquoi pas à une enveloppe nationale dédiée en contrepartie. C'est un sujet dont nous avons déjà parlé ensemble. Je vous disais que Leader, c'est 700 millions d'euros. La DETR, c'est désormais près d'un milliard d'euros. Et donc, pour moins d'un an de DETR, on pourrait avoir un cofinancement national d'un euro de ce nouveau fonds pour un euro de fonds européens. Et ça permettrait de régler un certain nombre de problèmes de cofinancement. C'était le sens de la question de Roland avec les difficultés de réseau entre l'Ain, Paris et la Bretagne. Où êtes-vous dans l'Ain, monsieur l'ancien maire, monsieur le maire honoraire ? Oui, à Châtillon-sur-Châlaronne entre Châtillon et Ouest. Vous devez connaître. C'est très beau. C'est très beau. Très bien. Bon, écoutez, je vais un peu redire des choses que j'ai déjà dites, mais le soutien aux territoires ruraux, il est maintenu dans la future PAC avec le maintien de leaders avec une enveloppe minimale dédiée qui correspond à 5 % des crédits faits à DER, ce qui fait 570 millions d'euros. Alors, bon, les mesures à destination des... Alors, je souviens qu'on n'est pas à Châtillon-sur-Châlaronne dans une zone de montagne, mais les mesures à destination des territoires de montagne sont également maintenues dans la future programmation, l'ICHN, le soutien à la lutte contre la prédation, etc., le soutien aux petites exploitations, devraient être d'ailleurs renforcés. Le réseau rural national, qui est renommé maintenant réseau PAC, va continuer d'exister pour créer du lien entre les acteurs des territoires ruraux et mener des actions collectives au bénéfice de ces territoires. Alors, l'anégo des règlements est toujours en cours. Compte tenu des modifications importantes envisagées pour cette nouvelle PAC, surtout sur le premier pilier, il y a ces deux années de transition, 2021 et 2022, qui sont envisagées pendant lesquelles les mesures de la programmation 2014-2020 vont continuer de s'appliquer avec les crédits de la programmation 2021-2027. Voilà, donc, c'est du moins, c'est la version initiale, en cours, du moins, du programme stratégique national au mois de mars 2021. Donc, voilà, je comprends que cette réponse est parfaitement incomplète parce qu'on va être un petit peu, j'allais dire, c'est un petit peu difficile aujourd'hui de faire des estimations et de se projeter. Néanmoins, ce que vient de dire le président Thibaut Guignard est extrêmement important. la logique du 1 euro plus 1 euro égale 1 euro en parité, je la comprends parfaitement et en tout état de pause, ça fait partie des choses que je défendrai dans les bilatérales. Excusez-nous, c'est en Bretagne qu'on a été coupé une fraction de seconde, Monsieur le Ministre, mais j'étais resté à 1 euro plus 1 euro. Je disais que ça faisait partie des options que je défendrai dans les bilatérales. Merci beaucoup. En revanche, je dis quoi, moi, que vous, vraiment, ça va être très compliqué. Ça réglerait un certain nombre de problèmes d'égal pour les cofinancements. Ça montrerait l'intérêt de l'État pour le programme leader et on n'est pas non plus complètement en dehors des débats financiers. Donc, on sait très bien que ça pourrait peut-être se faire à budget constant pour la ruralité, mais le fait de confier une enveloppe complémentaire à Leader au groupe d'action locale serait, à mon avis, un signe politique fort, je le dis, politique au sens noble du terme. Alors, on quitte l'un et on rejoint les Landes avec une animatrice très active dans le groupe expert de Leader France qui est un groupe d'animateur qui travaille sur les questions techniques liées à Leader et c'est donc Mylène Larrieu qui va vous poser une question, monsieur le ministre. Merci, Thibault. Donc, monsieur le ministre, nous ne pouvons que constater et nous sommes unanimes sur le sujet que cette programmation Leader 2014-2020 a été la plus complexe à mettre en œuvre. L'une des principales causes réside dans une complexité réglementaire toujours plus grande et toujours plus poussée qui nous a été imposée. En effet, pour ne citer que quelques exemples, la nécessité de fournir les délibérations d'élection des maires ou des présidents de PCI, au cas où quelqu'un tente de se faire passer pour l'un d'eux peut-être, un seuil de coût raisonnable à baisser à 1 000 euros pour Leader contre 2 000 euros pour le reste du feu à d'air, devoir justifier pour une association qui organise une manifestation culturelle qu'elle a choisie tel artiste plutôt qu'un autre qui aurait peut-être coûté moins cher, je ne pourrais faire la liste ici des demandes parfois ubuesques auxquelles nous avons pu être confrontés dans le montage des dossiers. Cette complexité poussée à son paroxysme ne fait que nuire à l'image de l'Europe sur nos territoires veraux. Elle nuit à nos porteurs de projets, notamment privés, pour qui ces procédures semblent remettre en cause leur bonne foi et les mettent aussi en péril d'un point de vue financier. Mais ce sont surtout les fondamentaux du programme LEADER et son avenir qui sont mis à mal par cette complexité. Enfin, excusez-moi d'avoir été un peu longue, lors de l'Assemblée générale de LEADER France l'année dernière, nous avions été informés de la mise en place d'une mission de simplification de la gestion des fonds européens mandatée par le Premier ministre Édor Philippe à l'époque. Pourriez-vous nous dire ce qu'il en est aujourd'hui et quelles sont les conclusions de ce rapport car nous le savons tous, la simplification sera un enjeu majeur de la réussite de la future programmation LEADER 2023-2027. Je vous remercie. Merci Mylène, y compris pour ces exemples hubuesques qui peuvent faire sourire mais c'est quand même très sérieux puisque c'est le quotidien des animateurs et des gestionnaires LEADER. Monsieur le ministre ? Un jour, j'écrirai un bouquin ou alors je le préfacerai à un livre que tu écriras à toi qui s'appellera « De la gestion française des crédits européens » ou « La traduction du flamand vue par les Français ». Je le dis en plaisantant mais je sais pour avoir été un praticien à défaut d'un pratiquant ce que peut représenter la gestion des crédits européens avec ces exigences qui sont absolument surréalistes. Ce qui m'ennuie beaucoup aussi c'est de voir que les mêmes exigences n'existent pas dans d'autres états de l'Union européenne donc on est bien souvent face à un problème de gestion franco-française des crédits européens. Alors bon, vous avez cité la mission de simplification de la gestion des fonds européens mandatée par Édouard Philippe. Alors ce qui est prévu, c'est déjà c'est la clarification de la gouvernance en réponse aux exigences européennes et les préconisations nationales avec la mise en place d'une autorité de gestion unique. Bon déjà, c'est mieux d'avoir un interlocuteur que plusieurs. Et conformément aux exigences réglementaires européennes et aux besoins de simplification qui ont été identifiés à l'échelle nationale, une autorité de gestion unique est donc envisagée pour les deux piliers, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation qui est en position. Une délégation dans le rapport lui-même, il doit être transmis dans les prochains jours au gouvernement. Donc j'ai prévu d'en parler la semaine prochaine avec Clément Beaune parce qu'à l'heure actuelle, nous ne disposons pas du document mais normalement on doit l'avoir d'ici à la fin du... Je dis toujours à la fin du mois parce que quand on me dit à la semaine prochaine, je préfère transformer ça en fin du mois ayant l'habitude maintenant de voir les choses de manière un peu plus lâche avec la période de la pandémie. Mais en tout état de cause, je présume que le ministre en charge des Affaires européennes a déjà reçu quelques éléments intéressants sur ce sujet et que je vais m'attacher non seulement à remettre le couvert mais à lui donner ces quelques exemples absolument surréalistes que seule la France a pu inventer au titre de son célèbre programme Ubu-Roi qui n'est pas un programme européen mais un programme national. Et donc bon, pour être très clair, dans le cadre de la délégation de gestion puisque je n'ai pas les conclusions de rapport mais d'ores et déjà dans le cadre de la délégation de gestion aux régions elle va être confiée aux régions pour les mesures non surfaciques par exemple les investissements les dotations jeunes agriculteurs leaders enfin tout cela et pendant que les mesures surfaciques elles vont être gérées par l'État donc de manière très claire la dichotomie se fait sur le surfacique l'ICHN agriculture bio etc. Bon déjà ça c'est un principe qui a été acté c'est à l'origine excusez-moi mais du bordel que vous avez connu et que j'ai connu à titre personnel aussi sur la non-clarification des choses qui avait généré je dirais une espèce de machine administrative complètement folle et dont avait fait les frais je pense qu'aujourd'hui le principe de dichotomie qui a bien été pris va permettre une plus grande maîtrise de la chaîne de gestion des mesures qui les concerne pour les autorités de gestion régionale mais en tout état de cause sachez que dès que je disposerai de ce document et j'espère bien en disposer très rapidement après ma réunion avec Clément Beaune je serai le premier à le regarder très en détail pour voir si tout le monde a bien compris la complexité absolue de ce que l'on demande à des gens faire de l'ingénierie territoriale c'est bien faire de l'ingénierie territoriale en passant 80% de son temps à essayer de déminer des choses ou de chercher un document dont on ne voit pas l'intérêt ça n'a aucune plus-value donc moi je ferai en sorte que les conditions dans lesquelles ce rapport sera appliqué puissent être les plus simples possibles parce que j'en ai trop souffert et au besoin j'enverrai certains fonctionnaires soit de l'État soit des régions faire un stage en Italie en Autriche dans des pays civilisés où on arrive à gérer cela sans trop de problèmes voilà merci monsieur le ministre merci Mylène sur les questions qui ont été posées par Mylène Larieux donc des Landes j'aimerais aussi qu'on puisse entendre Irène Toleret députée au Parlement européen et puis Isabelle Boudino pour Région de France Irène une réaction alors déjà merci Mylène pour cette présentation puisque en tant qu'ex-présidente de Galles moi j'avais vécu des dossiers à refaire pour des arrondis à 0,5 50 cents des délibérations à refaire pour des écarts de 0,5 50 cents parce qu'on n'avait pas le droit de présaisir sur Osiris et les arrondis d'Excel et les arrondis d'Osiris c'était pas les mêmes donc c'est vrai et monsieur le ministre l'a bien dit il faut quand même qu'on ait pour toi entre guillemets chez nous la complexité que l'on se crée la complexité que l'on se crée elle peut aussi avoir un nom qui est la surtransposition et moi au niveau du GAL Grand Pique Saint-Loup j'avais travaillé très proche de l'ASP puisque à la fin les paiements c'est bien l'ASP qui va les faire et l'ASP elle va se comparer par rapport au texte européen et donc moi je crois qu'on a je souhaite participer avec tous ceux qui sont impliqués au Parlement européen pour qu'on arrive à aider entre guillemets à cette simplification en France pour éviter la surtransposition par exemple la dernière campagne on a bien vu qu'il y avait des trucs sur le développement durable internationale je peux vous dire que sur la prochaine ça va être les gaz à effet de serre et donc à un moment donné de bien comprendre que si l'Union européenne met des objectifs qui sont formulés par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre même si la chose qu'on fait participe à la réduction des gaz à effet de serre le seul critère qu'il faut écrire voir sur blanc c'est le mot gaz à effet de serre et donc il faut vraiment qu'on arrive à travailler tous ensemble entre l'échelon européen national régional et leader France légal pour expliquer que la complexité nous nuit et que parfois on explique mieux pourquoi il y a certaines choses au niveau européen pour qu'on se les approprie au niveau national ça simplifiera sans doute la vie à tout le monde voilà ce que je voulais dire mais c'est un chantier majeur et il faut qu'on y arrive merci beaucoup Irène avec cette double vision qui nous plaît bien entre membres d'un gal et parlementaires européens est-ce que vous pouvez quand même me rassurer l'arrondi à 005 c'était pas sur le titrage alcoolique au pixel non c'était c'était sur des dossiers qui ont qui ont marché mais c'est très difficile de présenter une assemblée délibérante le dossier à 38 775 virgule 42 euros que vous avez délibéré il y a trois mois on le reprend parce qu'on passe à 92 virgule après la virgule au lieu de 42 voilà et c'est lunaire sans oublier de fournir la délibération d'élection du maire qui présidait la séance parce qu'on sait jamais si le contrôle de l'égalité de la préfecture n'avait pas vu que la commune avait changé de maire entre temps et que l'ancien maire avait pris la place du prédécesseur non mais ça c'est depuis que Victor Orban est arrivé là-bas c'est qu'on a peur des coups d'état permanent Isabelle Boudineau sur ces questions de complexité administrative avec un regard région cette fois-ci et avec le son oui avec le son c'est mieux là ça devrait marcher c'est bon écoutez j'aimerais être aussi optimiste que monsieur le ministre sur le fait que la reprise en main de l'autorité de gestion du deuxième pilier soit une solution pour simplifier je crois que les questions de surréglementation française qu'on vient d'évoquer ne sont pas du tout liées aux régions même si on a sans doute notre part de 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 demandes parfois de comment dire d'attestations ou de choses mais enfin on est quand même suffisamment près des porteurs de projet pour savoir ce qui leur pose problème ou pas bon et par contre moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est que ce programme stratégique national qui devra être donc qui est en cours d'élaboration qui est prévu je crois pour être abouti seulement en 2022 c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas encore vraiment répondre quand on voudra modifier quelque chose c'est ce PSN qu'il faudra modifier donc ce sera beaucoup plus lourd que de modifier chacun de nos PDR actuels donc je ne suis pas complètement rassurée sur cette sur cet aspect là des choses après effectivement je suis contente qu'on ait autour de la table si j'ose dire une députée européenne parce que c'est vrai que la commission propose souvent des simplifications mais les parlementaires ont parfois tendance eux aussi à rajouter leurs petites touches parce que je ne veux pas leur faire de critique ils connaissent un contexte local ils connaissent des pays qui cherchent à passer au travers des mailles du filet et à ne pas respecter donc ils cherchent parfois à mettre des contraintes supplémentaires seulement ces contraintes supplémentaires effectivement on les paye sur le terrain par ce type de mesures qui fait que certains pays à qui on devrait faire confiance parce que les porteurs de projets les marchés publics sont faits de façon tout à fait correcte bâtissent du fait que dans d'autres pays les marchés publics ne sont peut-être pas aussi clairs et nets donc ça c'est le problème de l'Europe c'est effectivement une vision un peu homogène sur 27 pays qui font que on est en bout de course quand on est porteur d'un projet sur le territoire on récupère toutes les réglementations et les contraintes supérieures après je crois que les régions ont vraiment déployé tous les moyens en animation de ces programmes pour être pour que chaque GAL est un interlocuteur particulier et que dans nos services régionaux et qu'on puisse au maximum aider les animateurs de GAL à prendre en main ces programmes on les a aidés à se former on fait des réunions très régulièrement sur justement les questions de marché public sur les questions juridiques on fait des petits manuels qui sont des synthèses de ce que produit la commission au Parlement européen pour qu'ils aient pas besoin de potasser tout le botin des réglementations donc voilà on espère être au plus près des spécificités territoriales et des spécificités de chacun des GAL pour les aider à avancer le mieux possible on fait vraiment d'ailleurs à l'heure actuelle puisqu'on est en train d'arriver quand même à la fin du programme 2014-2020 on travaille avec chacun d'eux chacun des GAL et on en a 52 en Nouvelle-Aquitaine on travaille avec chacun d'eux pour trouver la solution de dépenser de la façon la plus optimisée les fonds et c'est des réponses qui sont particulières c'est pas une des réponses on fait pas un courrier aux 52 GAL en disant voilà ce sera comme ça chaque GAL a son courrier avec les pistes d'amélioration qu'on leur propose Merci beaucoup il y a effectivement la question de la complexité liée à une approche homogène des différents états membres de l'Union européenne qui n'ont pas tous la même qualité d'administration si tant est que la quantité en termes administratifs soit synonyme de qualité et puis il y a aussi la question de la taille des projets c'est-à-dire doit-on demander d'avoir le même niveau d'exigence pour 5000 euros de leaders dans un projet que sur un million d'euros de Féadère pour une LGV je pense qu'il y a aussi la question des petits projets qui pourraient avoir des exigences simplifiées de mon temps de contribuer en termes sur la politique merci en tout cas Joël Giraud d'avoir assisté à ces échanges et avoir répondu aux questions je sais qu'il faut libérer un ministre à l'heure il est 59 donc c'est l'heure de l'apéritif effectivement mais c'est pour d'autres raisons voilà et je voulais quand même déjà remercier le président te remercier toi parce que je sais le cœur que tu mets à faire en sorte que tout cela fonctionne parfaitement bien et vous répétez que vous trouverez dans mes services des interlocuteurs qui essayeront toujours de décomplexifier les choses j'ai bien entendu ce qu'a dit madame la vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine la Nouvelle-Aquitaine est un bon exemple il y a d'autres exemples voilà si je peux me permettre parce qu'en matière de structuration administrative il arrive que le transfert d'un certain nombre d'agents de l'État vers les régions n'est pas je dirais fait changer beaucoup la donne non plus Nouvelle-Aquitaine ça se passe bien je le sais y compris d'ailleurs sur la réservation de FEDER pour le rural ça n'est pas le cas dans toutes les dans toutes les autres administrations voilà mais en tout cas moi je demeure optimiste parce que nous devons passer à la vitesse supérieure sur ce programme comme sur d'autres pour faire en sorte que l'État pour ce qui le concerne soit un État aidant et pas un État un État bloquant je demeure quand même profondément un élu de terrain un élu rural avant toute chose et j'espère que nous y arriverons avec nos équipes voilà merci à tous et bonne journée merci beaucoup monsieur le ministre donc on n'hésitera pas à les frapper à votre porte et si ça répond un petit coup d'épaule pour qu'elle s'ouvre dans le rugby on sait qu'il faut il faut deux piliers un pilier gauche et un pilier droit donc s'il y a besoin d'un petit coup d'épaule on le mettra je le fais de l'autre côté merci beaucoup bonne journée très bonne journée à bientôt et nous restons donc avec avec Isabelle Boudino et Irène Toleret pour continuer ces échanges jusqu'à midi et demi tel que tel que prévu est-ce qu'on peut espérer Isabelle que dans les semaines qui viennent ou les mois qui viennent soyons un peu plus un peu plus flexibles on arrive à mettre en place un triptyque qui fonctionne entre les groupes d'action locale les autorités de gestion et leurs services instructeurs et l'agence de services et de paiement est-ce qu'on peut être optimiste sur une chaîne d'instruction qui fonctionne pour la prochaine période de programmation oui je le crois vraiment je crois qu'on a beaucoup amélioré nos rapports avec l'ASP honnêtement la nouvelle dynamique dans la programmation les engagements etc ils ont été à nos côtés et franchement on a énormément de réunions de concertation ils sont toujours parties prenantes et donc ça nous en tout cas en Nouvelle Aquitaine ça se passe vraiment bien avec l'ASP et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait que leur siège soit à Limoges mais on a des équipes avec qui on travaille très bien donc les instructeurs pour notre part c'est fait ils sont déjà maintenant au sein des services régionaux donc nous on n'aura pas de différence dans la gestion le fait qu'on soit qu'on ait la délégation de gestion nous on est déjà avec des instructeurs incorporés dans nos propres services non je pense qu'il n'y aura pas de soucis particuliers après je regrette profondément la renationalisation du reste du deuxième pilier de la PAC du surfacique je suis désolée mais même si on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur du surfacique on avait quand même les régions étaient quand même autour de la table et pouvaient faire passer des orientations sur la transition agroécologique sur une vision stratégique d'évolution de l'agriculture qui était partie prenante du développement territorial et là on réintroduit une coupure et une vision homogène du deuxième pilier par le ministère de l'agriculture qui va nuire à l'ensemble de notre stratégie de notre cohérence d'intervention sur le territoire et qui va à mon avis introduire des lourdeurs donc voilà ça je le regrette et je pense que ce n'est pas un bon signal en plus dans un pays qui devrait être je veux dire regardons par exemple sur les questions de santé ou sur les questions climatiques Irène Tolré a parfaitement raison le climat la transition énergétique va être vraiment un point très important avec au moins 30% des crédits fédères qui seront consacrés à ça sur le 2021-2027 ces questions-là elles prennent tout leur sens et l'efficacité des politiques publiques sera le fait d'une véritable adaptation à un contexte territorial à une géographie particulière le développement local c'est exactement ça et pourquoi donner ce signal que l'État sera mieux à même de gérer le deuxième pilier de la PAC c'est pour moi un non-sens total et j'avoue que je regrette que le secrétaire d'État nous ait quittés parce qu'il nous a parlé il nous a parlé de VTA donc j'ai cru comprendre que c'était des volontaires territoriaux en administration création de 800 VTA mais c'est quoi ça c'est de la déconcentration c'est peut-être les services de l'État qui seront plus présents sur le territoire mais ça ne sert à rien ça ne sert à rien on va faire de nouveau des doublons ce dont ce qu'on a besoin c'est d'être nous en responsabilité les régions et on est les plus à même de le faire avec toutes nos réunions partenariales parce qu'on fait des réunions avec les agglos avec les départements on fait des contrats territoriaux on a une véritable politique territoriale et on n'a pas besoin d'avoir une tutelle de l'État et de doublonner tous les services administratifs je regrette vraiment ce signal envoyé par ce gouvernement c'est un non-sens Effectivement en France on a toujours du mal à aller vers une véritable décentralisation et parfois la haute administration parisienne considère que la déconcentration et quelques visites ponctuelles de l'autre côté du périph' ça suffit à décentraliser mais on a véritablement besoin qu'on nous donne les moyens il y a un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure Isabelle Bodineau dans votre propos introductif c'est l'OS5 du FEDER FSE et comment cela peut s'articuler avec leader donc peut-être rappeler d'abord ce que c'est l'OS5 du FEDER FSE et puis nous dire s'il y a des possibilités de l'articuler avec notre programme Alors dans les mesures de simplification proposées par la commission il y a eu le fait qu'il y a nettement moins d'objectifs stratégiques dans les programmes opérationnels et donc pour la prochaine période on passe à 5 objectifs stratégiques pour les fonds FEDER et FSE le premier objectif ça reste l'objectif principal de la commission qui est les questions de compétitivité d'aide à la recherche d'aide vraiment aux PME aux entreprises c'est toute cette question dans un marché mondialisé on doit être compétitif et donc injecter un maximum de recherche et développement dans notre économie le deuxième objectif stratégique c'est l'objectif climat donc rien que ces deux pôles le premier compétitivité et le deuxième climat on est sur quasiment 75% des crédits FEDER FSE FEDER pardon FEDER le troisième objectif il ne sera pas valable pour la France c'est les questions de mobilité donc peut-être une toute petite nous en fait on essaie de le faire passer sur l'objectif stratégique 2 sur le climat et ce sera de la mobilité durable mais on n'aura rien sur les grandes infrastructures type LGV ferroviaire donc on oublie le 3 le quatrième c'est le FSE donc la formation qualification montée en compétence des salariés et création de cette nouvelle génération de fonds européens le cinquième axe cinquième objectif stratégique qui est un objectif stratégique territorial c'est là qu'on trouvera par exemple les 8% minimum de crédit sur la politique de la ville les quartiers les plus en difficulté c'était 5% à la prochaine à la première génération et sur d'autres types de crédit là ils sont dans une enveloppe territoriale et grâce aux députés on aura 8% sur cette enveloppe donc là il y a une réflexion partenariale dans chacune des régions certaines n'ont pas souhaité se saisir de cet objectif stratégique territorial pour une raison que je comprends parfaitement c'est de dire de toute façon les fonds européens ils ont un axe de développement territorial évident quand on aide une PME des PME nous en Nouvelle-Aquitaine en tout cas on a la chance d'en avoir quasiment une par canton je veux dire l'aide aux PME elle n'est pas territorialisée de façon uniforme sur les agglomérations par exemple on veille à ça évidemment bon évidemment le milieu universitaire par exemple est concentré dans les agglomérations donc une partie du FEDER sur l'université ira vers les agglomérations mais les fonds européens n'oublient pas les territoires donc certaines régions ont dit nous l'objectif territorial ça ne sert à rien et en plus des fois quand on confie la gestion de fonds à des territoires ça ne marche pas toujours très bien il y en a qui ont de mauvaises expériences sur ce qu'on appelle les IT c'est les investissements territoriaux intégrés les régions pouvaient faire des IT des investissements territoriaux sur déjà la génération 2014-2020 les résultats ne sont pas toujours à la hauteur donc certaines régions ont eu peur nous on y va en Nouvelle-Aquitaine et on a décidé que cet objectif territorial on y mettait quasiment 17% de nos crédits de l'ensemble de l'enveloppe FEDER donc ce sera une enveloppe assez conséquente qui aura qui permettra à chacun des chacun des EPCI d'avoir une vision un peu de son développement et on va faire on pense faire des collèges la question de la gouvernance est encore en réflexion encore en échange entre nous et on réfléchit pour voir s'il y a un collège plus ou moins urbain par exemple on a 10 agglomérations de plus de 100 000 habitants elles n'auront pas la même vision du développement territorial évidemment que je ne sais pas à certains cantons de la Creuse ou de la Corrèze donc il faut qu'on invente une façon de gouverner qui soit adaptée au contexte mais évidemment pour nous cette OS 5 doit venir en renfort de leader là où les objectifs ont une dimension qui ne rentre pas dans le seul leader il faut qu'on justement jouera sur l'ensemble des fonds pour pouvoir porter une politique où il y aura un peu plus d'investissement dans le tourisme dans des équipements de services à la population des maisons de santé enfin voilà ça permet d'avoir d'abonder sur des projets qui sont trop importants pour être seulement sur du leader Merci beaucoup Isabelle je propose de repasser la parole à Irène Toleret donc députée au Parlement européen pour nous faire un petit point d'actualité sur ce qui passe à Bruxelles j'imagine que tout le monde n'est pas forcément parfaitement au fait de ce qui se dit dans le trilogue et des questions concernant la période de transition la période 2021-2027 qui serait du coup 2023-2027 alors qu'est-ce qui se trame et à quoi doit-on s'attendre pour le Féadère et pour l'IDER avec le son Irène s'il te plaît voilà si tu veux merci Thibaut merci franchement je me régale et tous les intervenants sont de grande qualité je pense aussi que c'est comme ça qu'on a des députés qui sont plus proches dans la production de textes des attentes du terrain d'échanger c'est vraiment important donc au niveau de la politique agricole commune je ne vous cache pas qu'il y a la crise Covid avec le plan de relance donc on a la nouvelle PAC qui est en trilogue sur laquelle on a 5% aujourd'hui qui sont actés politiquement mais c'est pas le truc qui va plus impacter l'IDER France tout de suite ce qui va impacter l'IDER et l'égal tout de suite ça va être le plan de relance donc ce qu'on a expliqué juste pour info ce plan de relance il y a des organes locaux qui se mettent en place avec le comité de suivi régional de plan de relance ça peut être aussi intéressant de suivre un peu la genèse de ces choses là donc sur l'IDER pour la prochaine période on a un budget de la PAC qui est gardé à 386 milliards d'euros et on a l'IDER qui est à 5% donc ça on l'a le reste c'est encore en négociation il n'y a pas spécifiquement de volonté de retirer quoi que ce soit de ce qui existe en leader puisque c'est un programme qui marche bien et beaucoup de pays y sont attachés donc en tout cas et ce 5% est bien un 5% minimum c'est à dire qu'après derrière il y aura la possibilité que ce soit au niveau des régions ou dans des dispositifs qui ne sont pas encore tout à fait clairs d'aller plus loin que ces 5% je voudrais revenir sur les deux prochaines années parce qu'elles ne sont pas neutres du tout donc on a sur l'année 2021 le FEADER pour la France c'est 1,8 milliard donc l'IDER c'est 89 millions non 89 millions va s'additionner à cette somme-là les 546 millions d'euros jusqu'en 2025 et puis on a ces 8 milliards d'euros du plan de relance dans lequel 37% sont gardés pour les mesures environnementales le bien-être animal et l'IDER et ça ça redescend dans l'enveloppe française où la négo n'est pas encore terminée donc les négo ne sont pas encore terminés mais la bonne nouvelle c'est que le 5% il est protégé et sur la période de transition il n'y a plus de transfert donc on n'a que les 5% soit dit en passant on a quand même de l'argent non dépensé donc oui on peut considérer que les 5% ce n'est pas une victoire par rapport au taux réel de 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 leader compte tenu des transferts du premier pilier sur le deuxième pilier on est quand même sur du bien théorique puisqu'on n'est pas du tout sur du 100% dépensé au niveau de de leader donc le 5% il est protégé et il y a de l'argent du plan de relance qui va pouvoir être mobilisé les négociations ne sont pas encore fidélisées sur l'ensemble des orientations très clairement la neutralité climatique fait partie des des choses qu'on ne pourra absolument pas éviter et pour une bonne raison c'est qu'on n'a pas d'autres planètes donc on doit à tout prix se les approprier et l'autre sujet c'est tout ce qui est la numérisation de l'économie je pense que leader avait déjà pas mal de de petits projets qui ont pu essaimer et devenir des plus gros projets d'ailleurs voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question merci Irène oui tout à fait parfaitement ça permet de 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 comprendre plus précisément ce qui se discute actuellement à Bruxelles nous avons Alain Dumord de la représentation permanente de la commission européenne à Marseille qui est toujours avec nous et je l'en remercie je vais lui redonner la parole peut-être pour quelques compléments de ce qui vient d'être dit oui tout à fait merci monsieur le président simplement deux points d'information dans ce que la commission propose et a proposé c'est davantage de flexibilité dans la gestion des fonds alors c'est à la fois les transferts entre les différents fonds mais c'est aussi les capacités accrues de transfert entre les deux piliers de la PAC donc le premier les aides directes au deuxième développement rural avec un facteur je dirais accélérant sur la transition énergétique donc on est prêt à effectivement faire un effet d'amplificateur pour arriver à ces fameux 30% de l'ensemble des fonds dédiés au changement climatique de la ferme à la table comme on l'a qualifié ça c'est un premier point le deuxième point c'est simplement aussi rappeler l'existence du réseau des centres d'information Europe Direct qui comme vous le savez sans doute sont très très implantés dans les territoires et beaucoup sont même d'aider dans le montage des projets avec l'égal voilà c'était les deux points que je souhaitais mentionner à cet égard merci merci beaucoup Alain Dumeur alors je le disais tout à l'heure on ne pourra pas répondre à toutes les questions du tchat en direct mais on fera une foire aux questions après cette journée mais il y en a une qui revient et donc je ne sais pas si Isabelle ou Irène pourraient y répondre c'est une question qui revient très souvent sur le tchat c'est comment va être financée l'ingénierie des GAL pendant la période de transition c'est la question à quelques milliers d'euros pour terminer la matinée qui se lance pardon honneur à notre député Irène avec le son pour moi ça ne change pas au jour d'aujourd'hui pareil pour moi il n'y a pas de changement donc pas d'inquiétude particulière de ce côté-là le maintien des équipes après toujours pareil il y a eu moi je suis plus en questionnement sur les nouvelles les nouveaux exécutifs des intercos etc c'est à eux aussi de dire quelles sont leurs priorités et s'ils souhaitent avoir une équipe d'animation à la hauteur de projet la maquette financière actuelle des GAL elle ne va pas jusqu'à 2023 donc cette ingénierie déjà jusqu'à 2023 il va falloir financer les années 2022 2023 donc on sera sur la prochaine période de programmation 2021-2027 mais pendant le règlement de transition donc la question c'est de savoir est-ce qu'il y aura des crédits d'ingénierie qui viendront réabonder la maquette oui pour moi nécessairement il y a une prolongation ces années de transition pour moi c'est une prolongation de la période actuelle en utilisant les crédits de la période future mais selon les règles de la période actuelle voilà je voulais dire la même chose en fait la période de transition normalement c'est les règles actuelles qui s'appliquent pendant une durée de transition avec un amendement financier qui est décidé année par année donc il y aura un abondement des maquettes d'égal sur leur stratégie de 2014 y compris sur la ligne animation-gestion c'est-à-dire ce que je dis c'est que les règles actuelles s'appliquent sur 2021 et 2022 donc après il y a après c'est 2023 et je ne vois pas pourquoi ça changerait donc pour moi ça ne change pas on va faire simple ça ne change pas de manière certaine sur 2021 2022 et sur 2023 je ne vois pas pourquoi après il y a le sujet qui est quand même un sujet pas neutre qui est le plan de relance parce que dans les plans le plan de relance français enfin le plan de relance français il y a 40% de fonds européens à un moment donné cet argent-là il va aussi avoir besoin d'être traité au niveau administratif moi j'ai discuté par exemple avec l'agence nationale de cohésion des territoires eux ils estiment que ça peut potentiellement créer sur les équipes qui traitent les fonds européens une surcharge administrative de plus de 30% donc dans tous les cas de figure un la réponse à ta question précise c'est ça ne change pas pour l'ingénierie leader mais deux puisqu'il va y avoir le plan de relance il faut quand même doper le capital humain et donc réfléchir au financement de ce capital humain pour que le plan de relance en France ne soit pas bloqué par des goulets des endroits administratifs donc soyez vigilantes mesdames pour que on n'oublie pas en 2022 et 2023 qu'il faut des crédits d'ingénierie qu'il ne faut surtout pas déstabiliser les équipes techniques des groupes d'action locales qui ont déjà suffisamment été mis à mal ces dernières années pour poursuivre l'action au service des territoires merci à toutes les deux pour votre présence ce matin merci aux plus de 220 participants à ce webinaire nous allons faire une pause d'une heure à 13h30 on se retrouvera sous forme de trois ateliers tout d'abord comment démocratiser et valoriser le programme leader avec Alexis Lebrun secrétaire général de leader France comment être acteur de la future programmation c'était aussi un peu le sujet de ce matin avec une animation assurée par François Galabrin responsable du groupe expert et puis un troisième atelier sur les services au public dans leader animé par Marie de Bizien chargée de mission accessaire à leader France avant un temps de restitution de 15h à 15h40 qui sera suivi de l'assemblée générale statutaire de leader France normalement vous avez eu toutes et tous vos codes pour les ateliers via Alexis pour les ateliers de 13h30 et puis on se retrouvera ensuite en plénière pour l'assemblée générale de notre association merci encore de nous avoir suivis comme on dit lorsqu'on est à la télé et comme disaient les guignols vous pouvez reprendre une activité normale merci beaucoup bonne journée merci beaucoup et à tout à l'heure pour celles et ceux qui reviendront tout à l'heure à 13h30 merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir au revoir tac au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.